Je vous résume l'actualité du samedi 7 janvier. Guerre en Ukraine, en direct, aide américaine record de 3 milliards de dollars à Kiev, alors que des affrontements persistent malgré le cessez-le-feu. Cette nouvelle tranche, de 2,85 milliards de dollars d'armement tiré des stocks de l'armée américaine et 225 millions de commandes à l'industrie de défense, est, la plus élevée en valeur totale que nous ayons promise jusqu'ici, a déclaré à la presse Laura Cooper, vice-secrétaire adjointe de la Défense, chargée de la Russie au Pentagone. Mystère en mer, que s'est-il passé sur le voilier des Godard ? A Nantes, la métropole ne tombe plus dans le panneau publicitaire. Engagement de campagne de la mère socialiste, une centaine d'affichages publicitaires ont été retirés dans les 24 communes de l'intercommunalité. Les entreprises ont jusqu'à 2024 pour se mettre en règle. Otage, Charlie Hebdo, pourquoi la France est devenue la cible de l'Iran ? La publication de caricatures moquant l'ayatollah Khamenei a provoque l'ire de la République islamique, qui avait déjà fait de Paris son meilleur ennemi. A la veille de leur manifestation à Paris, les Gilets jaunes cherchent à rebondir. Quatre ans après les premiers rassemblements, un nouveau défilé doit s'élancer, samedi, à Paris avec l'espoir de relancer le mouvement. Mais la mobilisation est mise en difficulté par un contexte social tendu et la peur de manifester. John McCaffey, vie et mort d'un mauvais génie de l'informatique. PS, entre fort, Geoffroy et Mayer-Rossignol, un débat presque convenu. Vendredi soir, les trois candidats au poste de premier secrétaire du Parti Socialiste ont débattu de façon courtoise, avant de s'écharper sur la nupe. Beaume à lèvres, plaides, cachoreilles, les objets divers et variés. La doudoune ultra-fine des citadins pressés, le col roulé encensé par Bruno Le Maire, les bottes fourrées totem de L. Agly Fashion. Retour sur les objets qui marquent une époque et une saison, avec ou sans chauffage. États-Unis, l'acteur porno Ron Jeremy souffre de démence et sera déclaré inapte pour son procès. Une poétesse apatride du Koweït interdite d'entrer dans son pays. Issue de la communauté, bidoune, des habitants du Koweït non reconnus comme citoyens de l'émirat, Mona Karim n'a pas été autorisée mardi à rentrer dans sa famille après son retour des États-Unis, où la militante vit désormais. Iran, deux hommes de 22 et 39 ans arrêtés en marge des manifestations ont été exécutés par pendaison. L'annonce de leur pendaison porte à quatre le nombre d'exécutions en lien avec les manifestations qui ont éclaté à la suite de la mort de la jeune Massa Amini. Junior, 22 ans, tué par balle à Sarcelles après avoir été dépouillé et humilié sur les réseaux. Esson, appelle à témoin après la mort d'un chauffeur poids lourd dans une collision sur L-A6. Il avait tué son frère pour une laisse de chien, John Kerson condamné à 14 ans de prison. Vint après sa disparition, une dernière marche pour Estelle Mouzin. Son père, Eric, l'organise tous les ans. Sa fille est une victime présumée du tueur en série Michel Fourniret. Elle a disparu le 9 janvier 2003. En Essonne, un homme jugé pour meurtre après avoir secoué son bébé, je ne me le pardonnerai jamais. Côte d'Armor, un octogénaire et son fils handicapé découverts plusieurs jours après leur mort. Hudson, un chasseur sérieusement blessé à la tête par des plombs. Dans ses archives, dans les années 70, l'artiste, exposé à Paris jusqu'à fin de guerre en Ukraine, malgré la pseudo-trêve, un Noël sous les bombes. Les échanges de tirs et bombardements continuent ce week-end en Ukraine en dépit du cessez-le-feu décrété unilatéralement par Moscou. Serge Julie, Émilie Nicolas, Lola Lafon, Magali Reguez-Zazit, découvrez les nouvelles chroniques de Libération pour 2023. Libération a annoncé vendredi quatre nouvelles chroniques, signées par des journalistes et autrices reconnues Bepès, dont Serge Julie, cofondateur du journal, et Émilie Nicolas pour la politique. Côte d'Armor, un homme grièvement blessé à la sortie d'une bonne de nuit. Vaucluse, sous la pression, une conférence musulmane annulée par les organisateurs. L'océan viking a secouru 37 migrants au large de la Libye. Les rescapés sont attendus dans le port italien d'Ancone, il faudra quatre jours de navigation pour l'atteindre. Arnaque au NFT, le footballeur français Aurélien Michel, fils de Coco Michel, arrêté aux États-Unis. Heure, mort d'une femme retrouvée agonisant au bord de la route. Guerre en Ukraine en direct, en pleine célébration du Noël orthodoxe, les combats se poursuivent. La trêve unilatérale russe, censée être en vigueur jusqu'à samedi soir pour le Noël orthodoxe, a été dénoncée comme une manœuvre par Kiev et ses alliés dès son annonce, jeudi. Colombie, deux passagers clandestins retrouvés morts dans le train d'atterrissage d'un avion. C'est né Marne, vingt ans après sa disparition, la dernière marche en mémoire d'Estelle Mouzin. Champigny-sur-Marne, l'enfant défenestré toujours dans un état grave, son beau-père mis en examen. Affaire Estelle Mouzin, son père raconte avoir rencontré Michel Fourniret en prison. Merci d'avoir regardé cette vidéo !